Bonjour, Revolut lance RoboAdvisor, le pilotage automatique pour vos investissements. Un certain nombre de clients hésitent quant à investir en bourse. Ils ne savent pas comment s'y prendre, quel support choisir. Le client révolut à penser à eux. De quoi s'agit-il ? Nous allons voir ça. RoboAdvisor va donc opérer les choix d'investissement pour le client. Le client a la possibilité de choisir entre trois profils de risque. C'est classique, on retrouve profil prudent, profil équilibré, profil dynamique. Et il peut également se fixer des objectifs financiers. Et de là, la suite est automatisée. Il suffit de transférer des fonds sur votre robot Advisor. Et c'est lui qui se charge de procéder aux achats de vos actifs. Alors, pour démarrer avec RoboAdvisor, Revolut s'est voulu très accessible. Puisqu'il suffit de 100 euros. 100 euros pour débuter avec RoboAdvisor. Et vous pouvez mettre en place des prélèvements automatiques à partir de 10 euros. Là, vraiment, on peut dire que Revolut offre la possibilité de l'investissement en actifs financiers à tout un chacun. Personnellement, je préfère faire mes choix moi-même, investir en direct. Je suis client Revolut depuis plusieurs années. Je me constitue avec Revolut un portefeuille d'actions américaines. Je profite des frais de courtage très accessibles de Revolut. Et, dernièrement, Revolut vient d'annoncer la fin des droits de garde pour les portefeuilles d'actifs financiers. Ce qui est une bonne chose. Donc, avec RoboAdvisor, vous avez la possibilité de déléguer complètement la constitution de votre portefeuille. Je le répète, c'est au début que vous allez fixer votre profil, vos objectifs financiers. Et ensuite, vous ne vous occupez de rien. Je précise tout de suite que RoboAdvisor, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Revolut est très clair à ce sujet. RoboAdvisor, c'est en fait une méthode classique qu'on retrouve avec les gestionnaires de SICAV, de fonds communs de placement, de trackers. En fait, ce sont des gens dont c'est le métier, des personnes, des gestionnaires de fonds, qui vont placer votre argent au sein de votre RoboAdvisor. Cela a un petit prix, parce que ces gens qui travaillent pour vous, il faut bien les rémunérer. Donc, par mois, en frais de gestion, vous aurez à payer 0,75% de vos avoirs. Donc, ce n'est pas neutre, c'est certain. Mais bon, dès lors que l'on fait appel à un tiers pour se constituer une épargne, bon, c'est pareil en assurance vie, on vous dit pas de frais d'entrée, d'accord, mais il y a des frais de gestion du fonds sur lequel vous investissez. Il faut bien un moment ou un autre qu'il y ait une rémunération. Le tout gratuit, ça n'existe pas. Donc, on voit bien avec cette nouvelle annonce que Revolut n'en finit pas de faire en sorte d'attirer toujours plus de clients et de faire en sorte que ses clients utilisent le plus de services possibles et surtout amassent des actifs de plus en plus importants chez Revolut. Revolut, au début, c'était une carte de paiement qui permettait, lorsqu'on allait à l'étranger, de bénéficier de taux de change très attractifs. C'est toujours le cas, mais Revolut s'est développé. En 2023, Revolut a lancé les comptes flexibles rémunérés. C'est l'équivalent d'un livret d'épargne fiscalisé. En 2023, Revolut a lancé une carte, une offre haut de gamme, l'offre ultra, qui se veut l'équivalent de la Platinium d'American Express. Je rappelle que chez Revolut, vous avez plusieurs offres. L'offre standard, avec laquelle vous avez une carte bancaire entièrement gratuite. Vous avez ensuite l'offre plus, l'offre premium, l'offre métal et l'offre ultra. Alors, je vous renvoie vers le site officiel de Revolut, où vous pourrez voir les différents tarifs. Mais il est bien clair qu'avec ce robot advisor, Revolut veut se renforcer auprès de la clientèle dans un domaine où il n'est certainement pas pour le moment le numéro 1, qui est celui de l'investissement financier. Il est clair que des brokers comme DeGiro, Trade Republic, Interactive Broker, Bourse Direct, pour citer un acteur français, sont beaucoup plus connus que ne peut l'être révolut en matière de placement financier. Et puis, il y a aussi la concurrence de banques en ligne tels que Bourse aux banques, Fortuneo, qui permettent également d'avoir un compte-titre, d'avoir un PEA ou un livret A. À ce sujet, le livret A, c'est à l'étude chez Revolut. On voit bien que la lutte est intense entre les grands Revolut, Bourse aux banques, Fortuneo, qui veulent s'imposer. Et pour s'imposer, il faut offrir de plus en plus de services aux clients. Revenons donc à RoboAdvisor. Vous allez me dire, mais oui, mais qu'est-ce que RoboAdvisor va choisir pour moi ? Alors, RoboAdvisor va permettre d'investir parmi plus de 2200 actions cotées aux Etats-Unis, plus de 200 actions cotées dans l'Union Européenne et 270 ETF. Donc, ce n'est pas rien. Vous voyez qu'en confiant des fonds à votre RoboAdvisor personnel, vous n'allez pas être cantonné à quelques placements limités. Non, le choix est vaste. Donc, c'est une nouvelle corde à l'arc de Revolut pour séduire ses clients. Et le message, il est très clair. C'est, faites de Revolut votre compte principal. On vous offre tout ce que vous avez besoin et même plus. Et des nouveautés en voici, en voilà. Donc, voilà, c'est une nouvelle nouveauté une nouveauté, pardon, chez Revolut. Et c'est vrai, je le répète, Revolut, semaine après semaine, mois après mois, martèle en fait sa marque. Ils sont là à nous dire, bon voilà, nouveau Revolut, 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 Revolut. Personnellement, j'ai un compte chez Revolut. Je reste en compte secondaire. Parce que ce que je déplore chez Revolut, c'est la difficulté de contacter le service client. Vous ne pouvez pas contacter quelqu'un par téléphone. Ça me paraît être le point faible. Mais je suis une personne âgée. C'est vrai que pour les plus jeunes, les jeunes pouvoir communiquer par chat ou en cas de besoin, contacter Revolut par un acteur social du style Facebook ou X, bon, c'est une possibilité. Moi, personnellement, je me contente de faire de Revolut à compte secondaire. Mais je ne suis pas conseillé. C'est à vous de faire vos choix en fonction de votre profil. Bonne fin de journée. Au revoir.